Moi j'habite dans une résidence là et on est au Pi, au MIR et j'ai vu qu'ils avaient fait beaucoup de discothèques, etc. et que j'espère que ça ne sera pas bruyant, voilà c'est tout. Parce que de toute façon on ne pourra pas appeler la police puisque c'est le festival de Cannes et que ici c'est tabou, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de, d'après ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de pickpockets, etc. et j'ai entendu dire que ce n'était pas comme les autres années, quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, quoi. Et personnellement, à mon avis, on m'a dit, si tu y vas, il faut sortir sans sac, sans rien du tout, quoi, avec les clés dans la poche. Oui, pareil qu'il y a des gens qui viennent ici, des paparazzis qui viennent pour voir leurs vedettes et qu'ils ne voyaient pas et puis qu'ils n'ont pas d'argent en poche et qu'ils s'amusent à faucher les sacs des gens, quoi. Ce n'est pas comme il y a quelques années où vous côtoyez les vedettes où vous les aviez comme ça en direct, maintenant c'est plus comme ça. Ça a beaucoup baissé, je crois, un canne, ça a beaucoup baissé. C'est plus ce que c'était, disons. Moi, je ne sais pas, c'est la première année que je le vois, alors bon, peut-être que l'année prochaine, si c'est aussi bruyant, peut-être que je partirai ailleurs parce que j'ai un appartement sur Paris, donc... Vous venez d'arriver ici ? Oui, 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 mais j'ai quand même gardé un appartement sur Paris, donc si c'est trop bruyant l'année prochaine, je partirai. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils s'en allaient à Londres ou bien à Paris pendant les canons, ils sont bons, ils ne restent pas ici. Parce qu'il y a trop de queues dans les restaurants, etc. Tout ce qu'ils aiment faire, ils ne peuvent plus le faire. Les plages ne sont plus privées, etc. Voilà quoi, c'est un peu l'anarchie, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada